bonjour les créatrices donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu mais très occupé peu de temps peu d'inspiration mais là ça revient donc j'ai envie de me reposer à créer et bon j'espère pouvoir vous montrer plein de petites choses petit à petit on revient doucement mais sûrement j'ai envie de vraiment peut-être pas toutes les semaines mais au moins une à deux par mois j'aimerais bien poster des vidéos une à deux par mois au minimum une ce serait pas mal déjà donc là ce que je vais vous faire pour me remotiver sur les vidéos c'est vous faire un peu un atelier tour parce que ce n'est plus que scrap bien sûr comme je vous avais déjà indiqué sur une précédente vidéo maintenant je me suis mis un petit peu à la fimo puis c'est aussi mon coin bureau finalement donc donc voilà donc je vais vous présenter en global le tout je m'excuse si je parle un peu trop vite j'ai tendance à parler très vite bon voyant me le dit tout le temps mais c'est un peu mon défaut donc je vais essayer de calmer tout ça pour que vous ayez pas un peu le tournis ohlala va trop vite je comprends rien à ce qu'elle dit donc donc voilà donc je vais vous présenter déjà le coin bureau et une partie aussi où il y a le rangement dans le scrap mon petit coin bureau voilà avec tout ça c'est à moi je n'avais pas ça au début quand j'ai commencé je n'avais que une partie je me mettais sur la table à manger tout simplement donc maintenant j'ai mon coin donc c'est bien que si on doit manger je suis en train de terminer quelque chose que je veux qui sèche je peux laisser au moins sur mon bureau ça ne dérange plus c'est déjà ça donc voilà donc je vous présente déjà alors il ya un bureau à côté mais ce n'est pas le mien voilà j'essaie de pas trop finir ce que c'est dans le salon donc je vais pas vous présenter le global je prends vraiment que ma partie à moi le reste c'est personnel si voilà c'est un petit coin derrière mon bureau à peu près où voilà je range ma scrap mobile que je mets je mets à côté de mon atelier bien sûr quand je puis le placard ici est rempli 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 même j'ai débordé j'ai mis une boîte en dessous pour vous expliquer tout ça je vous mets un petit je reviens tout ça en détail donc donc ici on s'approche un peu donc l'imprimante bien sûr toujours besoin d'une imprimante ça c'est là je vous présente du tout mais finalement il ya aussi partie à bureau donc là c'est le papier blanc pour les photos aussi papier photo tout ça donc c'est le plus papier imprimante là je veux la c'est tout ce qui enveloppe pour la correspondance à ici ça peut vous intéresser un peu plus c'est tout mon matériel fimo pour on va dire débutante un vraiment j'en ai fait aller une dizaine de créations pour l'instant c'est pas énorme mais voilà je me suis équipée avec je sais pas si vous avez entendu parler de hachette collection qui a fait une partie fimo avec des petits kits donc j'ai commencé avec ça mais après j'ai trouvé des choses donc j'ai acheté un peu plus mais bon ça c'est pas ça fait pas partie dedans mais je l'ai mis là parce que c'est là où ça rentrait mais donc voilà ici c'est un tiroir comme tout le monde peut avoir bazar ou bloc de dessin de ma fille puis après en dessous c'est que du bazar à trier ou des boîtes vides des pochettes vides qui sont toujours utiles à avoir en urgence des fois donc après ici dans le bureau dans les tiroirs ici je vous présente vite fait ici c'est un peu la partie informatique on va dire avec tout ce qui est voilà photo caméra et ici c'est là où je mets où je me range ou ou ma tablette ou mon ordi portable puis après j'ai mes règles ici les casques voilà c'est un peu partie informatique que je range donc voilà j'ai pas trop fait pour la poussière donc je suis désolé ici bah c'est tout ce qui est papier donc ça ça ne vous intéresse pas ici c'est un tiroir bazar c'est à trier aussi et ici là ça peut vous intéresser c'est là où je range ma machine de découpe et d'embaussage donc j'ai la décoratrice de toga la petite et j'ai la grande de moi derrière après ici le classeur vert c'est un classeur où je mets les dyes à côté il y a une petite boîte rouge où je mets tout ce qui est et mon gaufrage plaques de gaufrage voilà chercher les mots voilà c'est puis les plaques elles sont là tout rentre là c'est parfait c'est très 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 bien parce que comme c'est dans le salon je parle je peux pas non plus j'ai pas envie que tout soit visible la poubelle fou j'avide faut que je le fasse après en dessous je vais mettre un petit peu en dessous vraiment pas très propre mais bon j'ai une boîte c'est pour tout ce qui est peinture on va dire comme ça parce que je peux pas quand je fais de la patouille là bas c'est des choses à créer je demande des choses à ranger voilà des petites pochettes que j'ai avec un petit truc où c'est pour les magazines mais c'est bien utile là c'est tout ce que je dois faire c'est tous mes kits de chez itilia donc voilà c'est mes kits que je dois faire où je dois vous faire là une vidéo après celle ci pour vous présenter un mini que j'ai fait donc qui sortir après là voilà c'est mon trépied qui est là bas au fond là le trépied pour ranger là c'est tout ce qui est pour quand j'envoie des petits colis alors là ma tour où c'est le bazar complet après si vous avez des suggestions pour le rangement je suis preneuse parce que je ne sais plus par où donner la tête des fois donc ici il faut que je vide ça c'est tout et tout ce qui est dans le là c'est tout ce qui est enveloppe bulle faudrait que en gros que je me débarasse de tout ce que j'ai dans ma boutique pour pour vider parce que c'est en liquidation je vous remettrai le nom de la boutique quelque part si ça vous intéresse je dois tout liquider j'ai fait j'ai fermé on va dire ma part j'ai fermé je ferme la boutique voilà donc là par contre allez on passe au room tour on revient dessus ici c'est tout ce qui est papier ça vous intéresse pas trop ici juste voilà ici ça c'est peut-être vous allez pouvoir m'aider là c'est toutes les chutes des choses que je crée je les mets dans cette boîte je me dis un jour je vais peut-être les utiliser j'ai pas l'impression que je les utilise donc voilà c'est là est ce que vous faites vous voulez garder ou les chutes des petites choses comme ça vous les gardez qu'est ce que vous en faites ça m'intéresse de savoir ce que j'ai fait ça me fait de la peine c'est de l'argent tout ça donc ça me fait de la peine de jeter pour l'instant j'ai là mais peut-être je me dis peut-être faire essayer de faire un défi chute et faire une page avec ça alors ici bon ici c'est tous les tampons ou pas que je crois il y a aussi les rubans au fond donc ici c'est dans cette boîte là j'ai tous mes tampons clear je suis fan de tampons clear c'est ce que j'ai de plus ici c'est les tampons bois là je vous montre pas en détail parce que c'est pas possible mais si c'est là donc là les gorgeous vous voyez un peu le truc derrière je crois c'est les rubans ouais c'est les rubans derrière donc si vous voulez en détail un petit peu voir ce que j'ai comme matériel vous me le dites en commentaire je vous ferai une vidéo là dessus après ici bah là c'est tous les masking tape j'ai rangé re rangé et ça revient toujours en bazar parce que ma fille des fois elle vient me pocher maman je te prends un truc donc c'est le bazar bon je m'en sors comme ça si un jour j'ai le courage je le rangerai à nouveau ici j'ai tout ce qui est tout ce qui est bois on va dire écoutez des coupes bois ici c'est le stock double face colle et tout ça c'est mon stock alors ici dans le petit là c'est tout ce qui est un peu brillant bling bling bouton tout ça au fond des des feuilles non des fleurs des fleurs des fleurs en papier voilà un petit peu je vous mette pas en détail vraiment s'il y a des choses je me répète peut-être mais vous me le dites en commentaire on va pas faire trop longtemps alors là c'est plutôt vraiment plutôt matériel bureau parce que là vous voyez les fournitures piles tout ça ça c'est plus perso là ici c'est des petits stickers sors hop je vous montre voilà c'est une boîte de récupère je sais pas que ce que tu m'aider j'aimerais bien un jour le faire ça c'est plutôt des petits stickers pour les planeurs que j'ai un peu abandonné pour l'instant mais qui sait c'est un jour venir mais j'ai de quoi faire oups j'espère pas vous donner le tournis après ici voilà ici c'est un peu plus intéressant quand même c'est un peu tout pas tous pas tous mais les débuts de mes scraps mes mini albums finis des cadeaux que j'ai reçu bon ce serait peut-être joli de le montrer comme ça mais mon coup m'a dû voulu jeter ça et moi je peux pas je suis fan de cinéma tout ça donc non non je le garde là-haut hop j'ai mon classeur pour les pages 30-30 et à côté c'est une boîte qui est à rabord de création de cartes de cartes reçues créées et voilà c'est à rabord donc voilà donc là le petit lapin c'est une création de ma fille que j'ai trouvé ça très mignon pour Pâques et puis je vais l'accrocher là me la donner là ici ça c'est vous reconnaissez peut-être c'est des petits les petits placards de chez Action ma petite ma petite création je ne sais plus comment ça s'appelle Lightbox voilà donc ici hop ça je trouve que c'est vide ça c'est vide c'est bien il faut les remplir ici ici j'ai mis tous mes petits nœuds parce que ça s'est baladé pas mal et voilà je les ai mis là je les utilise pas assez à mon goût il faudrait faire que tu les réutilises ici hop là c'est les petites encres comme ça qu'on a des fois dans des petits kits donc je les garde c'est vrai que ma fille peut les utiliser là c'est hyper faux là c'est mes paires faux ronde différentes tailles c'est toujours utile donc là c'est hop voilà ici ah oui là c'est je vais vous montrer quand même ici c'est je ne l'ai pas fait une dizaine c'est le début de mes créations Fimo vous voyez je l'ai fait peut-être une petite dizaine même pas je crois qu'il y a des choses que ma fille a récupéré donc je les mets là pour l'instant la boîte va être vite pleine mais je crois qu'il y a des choses à jeter dans la boîte aussi c'est bazar dedans là c'est pour je me suis mise mais c'est pas encore ça le lettering j'aimerais bien m'y mettre un peu plus j'ai une lime qu'on m'a offert c'est vraiment le bazar c'est pas encore rangé tout donc ici par contre ici c'est mes lumières quand je filme vidéo mais les lumières blanches pour que ce soit plus clair pour vous ici la petite tour qui est à côté bon ici c'était rangé là-bas avant mais ça me prenait de la place et je n'étais pas à l'espo créer donc je l'ai mis ici un peu en biais je trouve ça pas mal c'est peut-être pas très très pratique mais c'est pas mal donc ici c'est un peu le bazar encore j'ai des choses je ne sais pas où ranger les petites tags de action des petites choses voilà des stylos j'ai un peu de colle ça pour nettoyer mes tampons clear bref voilà hop je vous présente un petit peu ce que j'ai là là c'est incroyable hop là je vais faire tomber des choses moi ici qu'est-ce que j'ai d'autre des petits tampons comme ça vraiment c'est le bazar il faut que je range parce que là j'avais commencé un projet je n'ai pas fini j'ai mis tout dedans et bon je ne sais pas si je vais continuer ou pas ce projet project life donc là c'est un peu voilà là c'est un tiroir à bazar mais qui m'est toujours utile parce que c'est des post-it des choses un vieux téléphone tous mes câbles de rechargement ça c'est de boite c'était pour faire une création à noël mais finalement je ne l'ai pas utilisé j'ai d'autres idées pour l'utiliser donc c'est pour ça que je le garde ici donc un petit peu de rangement on se frappe donc j'ai des petites choses non c'est bien pratique j'ai un peu de tout il y en a encore des vides donc tant mieux parce que sinon ça fait beaucoup de bazar donc ça je l'avais eu à Action et s'il y a plein de trucs pour noter les choses vous voyez un petit peu ce que je veux dire après ici c'est toutes mes encres donc j'ai des Easy Ink ça c'est les encres de récup quand j'achète des tampons chez Action des fois il y a des encres couleur donc je les garde pour ma fille quand elle veut scraper avec moi parce que comme ça elle n'utilise pas les miens c'est plus pratique donc ici j'ai les Distress ici c'est les que j'aime pas encore trop utiliser mes Dye Zinc donc ici Dye Zinc les encres et je pars je pense très vite donc excusez-moi parce que j'ai peu de temps pour faire la vidéo et je voudrais la finir là j'ai fait un peu le tour finalement du bureau là c'est le bas c'est les crayons les stylos là c'est des feutres voilà je pense pinceaux finalement je les avais achetés avec un pinceau que j'avais acheté à Action mais finalement je n'utilise pas ma fille adore donc finalement comme elle aime bien piquer mes affaires elle les range chez mon bureau donc c'est double matériel en général et voilà après là c'est que des papiers donc ça ça ne vous intéresse pas après ici j'avais beaucoup de petites créations pour stocker des petites choses mais finalement j'ai tout vidé j'ai réorganisé là c'est des pinces les aimants voilà et là c'est magnétique donc quand j'ai des projets je mets tout là et là c'est ma petite boîte voilà c'est un petit peu la boîte que j'utilise quand je fais une création je mets tout ce que je veux utiliser ou presque là c'est pour les petites choses comme ça ça ne se perd pas et je mets là-dedans c'est tout le matériel que je l'utilise pour une création comme ça j'ai tout à portée de main et je n'ai pas fouillé à chaque fois mon matériel donc là je vous ai fait un peu mon coin où je m'assois où je crée vous voyez ma vue j'ai quand même pas mal de matériel à portée de main après comme je vous ai dit j'ai un placard à l'arrière et ma scrap mobile que je mets à côté de moi de ce côté-là en général pour avoir le matériel qui est dedans on va voir tout ça voilà j'ai ce grand placard où il y a beaucoup de matériel et la scrap mobile à côté donc de l'autre côté c'est on va dire la partie un peu salon où je ne veux pas vous présenter c'est un peu alors ici là c'est une partie quand j'avais commencé à faire des à m'intéresser aux loisirs créatifs je m'étais commencé à faire du coloriage donc un peu c'est tout mes cahiers de coloriage hop les cahiers de coloriage les feutres de coloriage comme ça ça c'est mon stock de photos pour scraper un jour mais j'ai peu de temps comme je vous l'ai dit mais je vais m'y mettre je vais m'y mettre comme promis là donc là c'est ma pour tamponner je ne sais plus comment ça s'appelle là pour un peu de précision mais j'ai envie d'investir dans la plaque de précision en ce moment mais on verra bien hop je m'installe un petit peu donc ici tout ça oui c'est du matériel qui est à la maison mais c'est qui est en vente par celui-ci c'est du matériel à la vente donc n'hésitez pas à aller sur la boutique je vous remets je vous remets le nom de la boutique c'est voilà il faut que je m'en débarrasse voilà j'ai essayé de mettre des prix intéressants pour vous donc venez jeter un coup d'œil n'hésitez pas donc là c'est du matériel à vendre là c'est là c'est mon matériel mais non et pas que parce que ça il faudrait que je le change mais c'est des choses en vente je vous présente il faut que je le fasse mais malheureusement ça ne marche pas j'ai pas mal de stock des masquitaines de chez Karine donc allez-y sur le site ils y sont ils sont là ils vous attendent donc ici alors qu'est-ce que nous avons ici c'est du papier c'est du papier une plaque de découpe aussi quand je me mets sur la table du salon avec ma fille pour faire des créations c'est du coup bon pas mal de petits matériels c'est plus ce que j'ai à force ici qu'est-ce que j'ai voilà hop là c'est plus voilà les les trouilluteuses j'appelle ça les trouilluteuses mais les perfos de long bordure et celle d'étoile de nos flocons ici c'est mes encres donc là voilà ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé j'espère qu'elles ne sont pas trop sèches mais bon elles sont l'arrangées ici c'est les proms tout ce qui est le feutre à l'alcool et là stock de papier je pense que ça je devrais y arriver je pense qu'il faut que je n'en achète plus rien pour l'instant je ne veux plus acheter je veux faire mes créations et après on verra et à côté vous allez trouver la scrap mobile ok bien sûr je déplace à chaque fois hop allez donc au dessus de la scrap mobile j'ai mis plein de pots de récup où je mets ici un peu de colle des pinces vous voyez les ciseaux là c'est pour le petit pot pour mettre de l'eau le godet pour l'eau là c'est quoi là j'ai même la partie fimo des pinces c'est vraiment de tout de rien les colles les scotches c'est ici ici donc là c'est ma pour faire mes angles arrondis j'ai une main là des fois à bien faire mais je suis quand même content de cet investissement là je suis bien contente parce que j'aime beaucoup les angles arrondis après ici ça c'est pour la découpe des cartons stylo à colle le gun il te gun voilà oh le bazar un peu là c'est pour faire une création pour ma fille qui veut qui veut un mini disney princesse ici vous voyez les je trouve plus mes mots bon bah mes twins ici hop tout ce qui est un peu perles les petits blocs de chez action de papier alors ici ça c'est les enveloppes les mini les petites enveloppes les choses pour faire des créas là c'est plutôt les petits stickers tout ça c'est vraiment le bazar il faudra que je fasse du tri du rangement que je regarde à nouveau tout ce que j'ai en bas qu'est-ce que j'ai d'autre dessin c'est plus les enveloppes tag et une toute petite partie oh là c'est même plus fière tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé tout ce qui est embossage vraiment j'en ai très peu parce que j'utilise très peu ça j'aime bien mais j'utilise peu il faudrait que je m'y mette là c'est le stock d'enveloppe et là c'est mes swatchs aimantés voilà et puis ici c'est du papier des choses que j'ai envie d'utiliser mais je les ai rangées là pour l'instant voilà un petit peu comment je vais organiser mon atelier je range tout ça je vous reprends de face donc voilà je vous ai présenté un petit peu l'atelier rapidement parce que voir tout le détail des fois moi ça m'embête donc je me dis voir juste comment s'organiser les gens ça peut donner des idées ou pas je ne suis pas là pour vanter ce que j'ai moi ça fait ça fait un certain temps que je crape j'ai beaucoup de mal à jeter les chutes de papier tout ça donc ça vraiment j'ai besoin de vos astuces qu'est-ce que vous en faites si vous voulez jeter bah vous me le dites ça moi peut-être je me sentirais moins coupable de jeter donc voilà mais voilà un petit peu comment je me suis organisée j'aimerais avoir vraiment une piasque à moi malheureusement ce n'est pas possible peut-être un jour qui sait ou vraiment un coin où je peux faire mes vidéos sans qu'il y ait quelqu'un qui me dérange parce que j'aime bien être tranquille pour le faire et donc voilà je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et scrapez bien créez bien bye bye bye